C'est l'un des concurrents principaux. On va en profiter pour rappeler, il y a donc eu 8 équipes qui se sont qualifiées déjà par les championnats du monde, dont tu parlais Isabelle, les championnats du monde de fin 2015. Et on doit en qualifier encore 4 pour avoir un total de 12 qui participeront aux Jeux Olympiques. Et parmi les 4 qui doivent se qualifier, je veux dire il y en a 8 qui se présentent ce jour, et seules 4 équipes donc auront droit à participer aux JO. Pour les autres, il faudra passer éventuellement par une qualif individuelle, ou alors sinon dire au revoir à cette grande manifestation du mois d'août. Effectivement, et là on est en train de suivre, puisque sur les 4, il y en a 5 qui potentiellement sont effectivement à un même niveau. Et donc la France en fait partie, et là on est en train de suivre, donc on a suivi l'Allemagne, et l'Ukraine est aussi un sérieux concurrent. Notamment cet homme. Notamment cet homme, Oleg Bernaïev. C'est l'un des principaux gymnastes mondiaux. Ah oui, il est très très fort, et il progresse énormément. Oui c'est ça aussi, c'est vrai. Mais bon, pour faire une équipe, il faut une demi-douzaine de gymnastes. Pas une demi-douzaine, on n'en parle pas les deux. Non, il y a 6 athlètes et puis effectivement un remplaçant, mais c'est vrai que derrière, potentiellement, il y en a toujours au moins le double qui peuvent rentrer dans une équipe. Et on en reparlera demain d'ailleurs, en matière de remplaçants, des fois le choix est correct.